Si je vais discuter avec la dame qui est là-bas , qui a de nouveau ses affaires et qui est assis là-bas devant, elle va me dire que c'est de nouveau une victime de la CPI ou bien qui... Attendez, je vais faire... Voilà, on va filmer cette dame de près. Si j'y demande, elle va de nouveau me dire que c'est une victime refoulée ou bien... Je ne sais pas, la dernière fois je lui ai demandé, j'ai pensé ça, c'était ça. Si j'y demande, elle va me dire que c'est aussi une victime de la police suisse qui l'a torturée ou bien et qu'elle n'ait pas entendue en tant que victime. Je ne sais pas si je me pose la question. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est venu avec toutes ses affaires traînées devant la CPI ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a de nouveau affaire à une victime. Alors, tu peux me tromper. Mais c'est pas de la question. À quoi cherche cette Cour pénale internationale ? Vous avez reçu combien de touristes aujourd'hui ? T'aimerais t'avoir. Quand c'est que vous allez entendre les victimes de tous les pays qui ont signé ce statut de Rome et qui commettent des crimes contre l'humanité ou des choses passibles de la Cour pénale internationale. Pour ça, il faudrait entendre les victimes et pas les refouler et recevoir plein de touristes comme vous l'avez fait et comme vous continuez à faire. Et moi, j'explique les crimes dont je suis victime. Pour moi, c'est pas ceux des nazis. Mais c'est également des propos qui sont valables pour ceux qui sont censés nous entendre. Qui, par préjugés nazis, il n'y a pas de crimes contre l'humanité ensuite. Il n'y a pas de victimes, il n'y a rien. Or, il y a toutes les preuves de cela. Pour cela, il faudrait entendre les victimes. Et surtout, avant qu'elles décèdent. Puis là, on voit notamment que vous allez recevoir, je crois, la Russie le 18 ici concernant les propos de génocide qu'ils ont tenus avant de mener une opération spéciale qui a amené à 500 000 morts. Donc, vous entendez potentiellement les choses après 500 000 morts. Et je crois que ça, c'est même pas dû suite aux plaintes de la Russie. C'est suite au fait que, ben, c'est par rapport à la Russie qui se défend suite aux plaintes que vous avez contre eux maintenant. Je ne sais même pas si c'est pour entendre réellement ces gens qui ont été victimes potentiellement de génocide ou simplement pour entendre la Russie sur le fait qu'ils ont dû mener une opération spéciale. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui fait que vous ne devez pas entendre les victimes. Mais ce qui est sûr, c'est que, entendre potentiellement les gens après 500 000 morts et des années, les gens qui décèdent, ce que j'aurais dû être, et ce que je devrais être si je rentrerais dans mon pays nazi, qui tente de me tuer, ben, c'est aberrant. Et ça montre que vous dysfonctionnez totalement et que vous êtes à la base de tous les problèmes, je vous présente mes excuses. Et qu'on atteint un niveau que moi, moi je parle réellement de nazisme. Donc voilà. Et face à des preuves, ou des gamins peuvent répondre juridiquement. Voilà. Ou alors, il faudra changer votre statut de Rome. Parce que votre statut de Rome, il explique clairement que du moment où quelqu'un l'a porté plainte, qu'il est victime ou témoin, ou qu'il fait partie des frères, eh ben, qu'il doit être placé sous la protection de la Cour pénale internationale et de l'article 68. Et que tout vous revient, y compris le logement. Alors, vous comprendrez que quand il y a trois, quatre victimes par semaine qui vient ici, parce que ça commence à coûter de l'oseille. Donc voilà, donc voilà pour moi les raisons pour lesquelles on ne nous entend pas. Et si en plus les victimes, hein, qui sachent très bien que la Cour pénale internationale ne fout rien et n'entend pas les victimes, se mettent à savoir qu'on peut enfin être en tant que victime sur cette planète, hein, par des gens qui sont en plus payés pour cela, hein, et qui sont à la base là pour cela. Eh ben, je pense qu'il y aura plus de victimes ici que de touristes, mais ça risque de les déranger. Oui, je ne sais pas. Vous vendez des trucs des boutiques souvenirs ou bien, tu sais quoi, tu sais quoi, tu n'as pas compris encore moins le concept de touristes et de ne pas recevoir les victimes. Alors, ben, on va reposer la question au patron de la CPI, c'est de nouveau une victime refoulée ? Si je lui ai demandé, elle est suisse, puis elle a été victime de la police ou bien ? Parce que, sur les victimes refoulées, la seule à laquelle je suis été demandée, ben, elle était suisse et victime de cette police pourrie, hein, en vous rappelant que vous avez mis un ancien chef de la police en procureur de la Confédération, hein, en supérieur des gens comme ce petit monsieur Pierre Aubert ou le procureur, euh, euh, de Lausanne qui doivent être renvoyés. Attendez qu'il y a des policiers qui ont tenté de me tuer sur fond de trafic de drogue afin d'étouffer leur saloperie, hein, et tout ce qui s'est passé, ça fait une cinquantaine de policiers, moi, je pense, là-dedans, hein, y compris ce qui s'est passé à Neuchâtel avant et encore maintenant, en rappelant que j'attends toujours qu'un avocat me contacte, avocat qui fait son travail et qui n'est pas complice des crimes qu'on m'expliquait, hein. Donc voilà, ben, il y a une preuve, ben, moi, que vous êtes à la base de tout, euh, de tous ces problèmes et que si monsieur Pierret, ben, maintenant, il n'y a plus que la guerre civile, potentiellement, euh, qui permettrait de se défendre face à ce nazisme, guerre qui est, si je dois rentrer, et s'il y a des décès dû à cela, ben, il sera imputé pour moi à la Cour pénale internationale qui ne fait pas son travail et qui l'a prouvé, notamment avec la Russie, pour moi, et que, ben, ils sont à la base de tout, à la base, maintenant, de 500 000 morts, hein. Donc ils s'en foutent de monsieur Pierret, autant des victimes qu'il y a là. Mais il faut surtout que tous les touristes puissent continuer à venir ici, faire croire à la communauté internationale qu'il y a une justice internationale. Or qu'en vrai, il n'y en a aucune, ok ? Et quand je dis « il n'y en a aucune », ce n'est pas tout à fait vrai. Hier, j'ai encore vu sur le site de la CPI, sur Twitter, pardon, je vais les embêter là aussi, qu'il y a eu un proté, d'ailleurs, j'ai même vu la personne passer, je crois que c'est un fourgon. Je mettrais ma main à couper, je n'ai pas vu ces fourgons tous les jours, il y avait des fourgons bizarres, oui. D'ailleurs, c'est très limité, moi, je peux vous le dire, hein. C'est pas, peut-être même, enfin, voilà, c'est pas parce que c'est des criminels de guerre ou tout ça que, enfin, voilà, moi, je peux vous dire que, enfin, c'est un autre sujet. C'est vrai que, ben, vous voyez, ben, ça peut servir, vous voyez, mais appelez pas ça la Cour pénale internationale. Appelez ça la Cour pénale pour quelques pays qui n'ont pas d'autorité valable, hein. C'est pas, voilà. Et on a même des criminels de guerre qui sont plus adultes que les nazis, notamment d'autorités suisses, sous lesquelles je suis victime, qui, eux, admettent, comprennent, s'excluent, hein, enfin, voilà. Donc on a des gens, pour moi, que ce soit ces autorités suisses, ces procureurs, il n'y a aucune excuse, notamment contre la madame Pasquet ou la juge Bertholet, dans ce dossier, qui dépasse des nazis et qui dépasse des gens qui prennent 9 ans de prison ici. Je vous présente mes excuses. Donc voilà. C'est juste un petit sujet parce que j'ai de nouveau vu une dame avec des affaires et que moi, les probabilités tendent à me dire que si j'aurais interrogé cette personne, elle m'aurait dit que ça aurait été une victime refoulée. Alors, si elle serait suisse, je pourrais taper un plus grand scandale, mais c'est très possible. Alors, les probabilités ne te pensent pas. Mais je pense que c'était certainement à nouveau une victime refoulée de la Cour pénale internationale qui fait ces choses sans même savoir de quoi la personne est victime. Elle pourrait avoir, vous voyez, vous attaquez Poutine, elle pourrait avoir Poutine qui l'a violée avec un crime, attaché à la pire des choses. Eh bien, vous ne sauriez pas parce que vous n'entendez pas les victimes. Ou n'importe quoi, vous voyez. On a fait, pour moi, des gens qui sont dignes des nazis qui commettent ces crimes et qui reçoivent des touristes et qui refoulent les victimes. Ça pourrait être la pire, la plus grande des victimes du monde, avec toutes les preuves. Eh bien, je leur ferais refoulée. OK ? Donc, voilà. Et on peut se demander, s'ils lisent réellement, s'ils regardent réellement ces messages qu'ils reçoivent et on vous explique, tout n'est pas fait par écrit. Il faut entendre les victimes, notamment quand elles viennent exprès ici et potentiellement, eh bien, qu'elles sont autistes ou handicapées. Vous devez entendre la personne et mettre les moyens pour entendre. Chose que vous ne faites pas. Et moi, vous me démontrez. Pardon, le touriste se casse la gueule. C'était juste à la base d'une petite vidéo. Parce que, de nouveau, pour moi, je vois quelqu'un qui peut estimer qu'on est une de ses victimes refoulées. Voilà. Je vous présente mes ex. Et oui, alors, moi, la Cour pénale internationale me montre tous les jours à quel point il y a des problèmes. Que ce n'est pas... Que ça reçoit des touristes, qu'on a des camps, hein, que... Enfin, voilà. Ce n'est pas du tout au niveau de la justice internationale. Ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de guerres, autant de problèmes. Et moi, j'estime en être une preuve. Et également, une de ses victimes de cette Cour pénale internationale. Je vous présente mes ex. Voilà. Donc, j'aimerais interroger. Est-ce que si j'allais interroger cette personne, est-ce qu'elle serait suisse ou pas ou victime ? Enfin, je vous laisse vous juger ces choses-là. Moi, je peux vous garantir qu'après avoir traîné ici devant, toutes les probabilités me font dire que cette personne était victime. Une autre victime refoulée de la CPI qui reçoit des quarts de touristes toute la journée. Je vous présente mes excuses.